Hello! Encore une petite intro officielle pour vous faire une petite capsule d'une jaune dans mon assiette. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière, je suggère fortement d'aller voir ça, je vais vous mettre le lien en bas. Mais je vais vous montrer aujourd'hui ce que je vais manger dans le cadre de mon test de diète. Donc c'est une mini série que je fais pour parler de Beachbody. Et non, je ne vente pas la diète, mais j'ai vraiment envie de la tester juste pour voir concrètement quoi ça a de l'air, parce que des fois on le voit théoriquement, mais quand on l'essaie, c'est différent, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je voulais justement vous montrer mes repas dans la journée, vous montrer comment j'utilise les différents contenants. Je vais peut-être éventuellement aussi tester le Chicologie, mais je ne vais pas vous en parler trop trop dans cette capsule-là parce que je vous en parle déjà dans une autre capsule, donc vous allez pouvoir en voir un peu plus à ce sujet-là. Je vais tout de suite vous mettre les liens pour accéder à la playlist de la série dans la barre d'infos en bas. Vous n'allez pas aussi cliquer éventuellement quelque part dans la vidéo. Et je vous laisse sur les images de ma journée. J'espère que vous avez aimé! Allo tout le monde! Donc je me suis réveillée quand même, il y a un bon petit bout de ça, mais je viens officiellement juste de me lever de mon lit et comme vous avez pu voir en arrière, il est 11h14! Je suis restée dans mon lit depuis un bon petit bout parce que je répondais à vos commentaires sur ma première vidéo de la série de Beachbody, puis je suis vraiment heureuse de ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, c'est la diète officiellement. Je vais aller me nettoyer la face, m'organiser un peu, puis je vais aussi commencer mon déjeuner, puis je vous montre ça tout de suite. Donc je sais que vous aimez ça voir les dents de frigo. Le mien est vraiment en bordel. Ça, c'est un petit aperçu en ce moment. Ici, j'avais une croustade à l'ananas, avec une espèce de base croustillante aussi. Je ne pourrais pas manger ça aujourd'hui, ça c'est certain. Ici, j'ai une purée avec des dates, des bananes, et là, je ne pouvais pas non plus manger ça. Mais je vais manger ici, chercher ce que je vais pouvoir manger. Du Yogo Crec. Ici, j'ai du thé glacé. Je vais peut-être boire ça tantôt. Puis quelque part en arrière de ça, je pense que j'ai des fraises. Voyons. Ici, j'ai des fraises. Alors, je vais aussi en profiter pour vous montrer mon thé patché. Donc c'est ma première... mon premier essai, en fait, sur cette boisson-là. C'est fermenté. Vous pouvez voir, il y a plein de bulles, parce que justement, ça commence à faire des petites bulles, puis ça pétille, parce que ça a fermenté pas mal. Fait qu'il faut que je le transfère dans des bouteilles bientôt. Pour déjeuner ce matin, j'ai le droit à un bol de yogourt avec des graines de chia, puis des petits fruits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peser le yogourt. Donc ça me prend trois quarts de tasse. Donc je vais peser 175 grammes environ. Puis je vais mettre ça là-dedans, parce que ça me sauve de la vaisselle un peu. Voilà pour le 175 grammes, disons qu'il reste un gramme sur ma cuillère. Ensuite, ça me prend deux cuillères à table de graines de chia. Puis je vais prendre des chia blancs. Je trouve qu'elles sont plus jolies. Je vais ajouter un petit peu d'eau pour faire gonfler mes graines, histoire d'avoir un peu plus de volume, parce qu'à date, je pense que je vais mourir un petit peu de faim. C'est bien organisé pour ne pas avoir des gros mottons. Pour les petits fruits, je vais faire un mélange avec des bleuets surgelés et des fraises fraîches que je vais mettre sur le dessus et un petit peu dedans aussi. J'ai le droit à une tasse. Ça, j'en aurais pris sûrement pas mal plus. Au moins, en tout cas, une tasse et demi, deux tasses. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo avec le parallèle, qu'est-ce que je me fais d'habitude. Une autre chose qu'il faut faire avec Beachbody, ça a l'air qu'il faut se peser à tous les jours. C'est super important. Je ne vous montrerai pas mon poids, mais vous allez pouvoir voir que c'est contre la victoire, parce que j'ai une balance de Weight Watchers. Bravo! Je voulais juste montrer rapidement aussi sur quoi j'ai basé mon alimentation, parce que je voulais être certaine de ne pas me tromper. Donc, je me suis dit pourquoi pas suivre un meal plan qui était déjà fait. Donc, je savais prendre sur Pinterest et sur le site de Beachbody. Je vais vous montrer ça plus en détail, mais j'ai calculé le macronutriments aussi, puis je vais vous mettre ça à l'écran. Vous allez pouvoir voir que c'est pas petit mal en termes de macros. Je les ai calculés, en fait, ici. Je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai entré tous les aliments. Ouais, ouais, ouais! Et dans le fond, on peut voir le rapport final qui est ici. Et au total, on peut voir que j'ai 1025 calories dans ma journée! Yay! 82 g de protéines avec 119 g de carbs et seulement 18 g de fibres. Donc, c'est pas tant que ça, là, en termes de fibres. En tout cas, moi, généralement, je dépasse le 30 facilement. En tout cas, c'est un peu triste. Donc, mon petit poutine a commencé à épaissir. Je vais mettre les petits fruits là-dedans. Attendez. Je ne sais pas faire trop de bordel. Donc, les fruits. Yop! Yop! Je voulais que ce soit beau, hein! Je vais prendre une photo éventuellement aussi, fait que... Je pense que... Oh! Ça fait cute, ça! Bon, on va essayer ça. T'sais, vous allez pouvoir voir un behind the scene de comment je prends mes photos. Ok, je suis fancy, fait que j'ai ajouté des petites feuilles de basilic sur le dossier. Et la dernière chose que je vais mettre, c'est du miel. Fait que je peux en mettre 5 g, donc une cuillère à thé. Oh! 5 g! Oh, man! C'était vraiment pas pratique. On a fait? On va y prendre une photo! Je pense que j'aurais tellement aimé mieux manger ça ce matin. Ça a l'air que mon chum va pouvoir le manger! Un petit croustillant à ananas. Pis je pense que j'ai mis trop de croustillant pour la quantité d'ananas. Je pense qu'il y avait trop de... Il y avait de l'abus. De l'abus là-dedans. Pis il y a de l'abus dans la portion aussi. C'est intense, mon affaire! Il y en a partout! Donc j'ai décidé que j'allais me faire un espèce de café glacé à la place de me faire un shake de Shakeology. Je vais mettre de la peau de protéines, bien sûr, pour pouvoir au moins avoir les macros nutriments qui se ressemblent. Et j'espère que le café et la glace, ça, je peux en manger. J'espère! Mon chum m'a fait un petit expresso comme ça. Donc je vais mettre ça avec la glace dans le mélangeur. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour être sûre que ça mélange. Je vais aussi mettre un mini peu d'extrait de vanille. Voyons! Et je vais mettre la poudre de protéines. J'en vais mettre un petit peu plus que ça parce que c'était une mesure de 120 calories. Pis je pense que le shake, c'est 140. Mais en tout cas, je vais le dé avant de mettre ça. Pis je mets ça dedans! Oui là! Et voilà à quoi ça a de l'air. Je vais goûter pour voir si c'est un minimum prélangeable. Ça a quand même l'air assez crémeux. Je vais goûter ça. C'est quand même buvable, là. Ça va être bon, quand même. Je l'ai mis dans un bol, finalement. Pis je trouve ça quasiment nice, le volume que ça fait. Donc je suis presque fière. Ça va être bon, ça. Je suis bien heureuse. Au moins, j'essaie à manger. Yeah! Re-bonjour! Donc j'ai fini ma vidéo de Tepache. Ça a été, c'est ça. J'ai hâte de vous montrer ça. Je sais pas si ça vous tente. En tout cas, mettez-moi un petit pouce en l'air pour me le dire ou dans les commentaires pour me dire que ça vous tente que je le mette en ligne bientôt. Mais pour le repas, maintenant, c'est rendu le temps de manger mon dîner. Il est rendu 1h54. Donc c'est vraiment le temps que je mange. Pis je vous avais pas dit tantôt, mais on va aller au gym. Pis au début, je voulais pas faire la diète dans une journée de gym. Mais là, j'ai réalisé qu'il serait peut-être bon que je la teste à 100%. Tant qu'elle a testé juste une journée, je vais au moins essayer pendant une journée que j'ai un gros entraînement. Donc je m'en vais faire des squats. Et mes squats, c'est ma plus grosse journée de gym. Donc je vais peut-être vous apporter un petit peu avec moi si je suis capable et vous montrer quelques clips. Mais je sens que ça va être difficile parce que j'ai déjà vraiment très faim. Donc j'ai vraiment hâte de manger. Je vais manger mon repas pis je vous montre ça. Pour ce qui est de l'explication de mon repas, ici j'ai une tasse de kale et je vais aussi ajouter une tasse de laitue. Mais premièrement, je voulais masser un peu de la vinaigrette dans le kale pour qu'il soit un peu moins dur. Je pense qu'ils suggéraient de prendre des épinards, mais moi j'ai décidé de changer pour le kale et la salade. Pis ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Pis ça va fonctionner quand même, j'espère, pour eux en tout cas. Parce que moi j'ai décidé que c'était moi le boss. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de fraises là-dessus. Je vais mettre aussi une demi-tasse de quinoa cuit. J'ai une petite vinaigrette ici. J'ai pas suivi leur recette, mais je suis fou pour les quantités environ. Fait que ça devrait être correct, mais ça fait pas tant que ça pour beaucoup de vinaigrette. Fait que j'espère qu'il va en avoir assez. Ici, j'ai du fromage émietté. Donc c'est un fromage fort allégé. C'est celui-ci, donc de la fromagerie Lancet. Pis il est vraiment délicieux. C'est le léger fort. Pis sérieusement, je pense que c'est un de mes favoris en termes de fromage allégé depuis un bon petit bout. C'est sûr qu'il est un peu moins allégé que l'allégro, mais il est tellement bon. C'est fou. Il demandait de mettre du fromage de chèvre, mais j'avais pas de fromage de chèvre de dégelé. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. La quantité, vous pouvez voir que c'est vraiment pas beaucoup aussi. J'en aurais mis vraiment plus si c'était juste de moi. On va avoir aussi un petit peu de noix hachées. Encore là, j'ai triché. C'était une cuillère à table et ça dépasse un petit peu. Mais bon, c'est moi le boss. Et finalement, j'avais un petit bac de pousses comme ça que j'avais acheté aux épiceries avril. Pis c'est bien pratique ça parce que tu peux laisser ça sur le bord de ta fenêtre et ça pousse. Donc tu le perds pas. Ça fait quand même une semaine et demie que je l'ai. Pis il est encore super beau. Fait que je vais en mettre une petite poignée sur le dessus pour faire cute. Même si c'est pas dit que j'ai le droit de faire ça. J'ai décidé que j'avais le droit. Bon, ben c'est le temps d'aller prendre ma photo. Voici le bol final. Je m'en vais prendre ça. Je vais juste vous montrer que j'ai apporté le reste ici. De la salade dans un pot comme ça pour le manger en chemin pour être sûre de pas avoir trop faim. Parce que j'aime ça m'entraîner avec l'estomac assez plein. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. tu? Haha! T'en venant j'ai nue saut.... Mon chium va peut-être me filmer s'il accepte t'accepter? Je sais pas. J'suis pas sûre. Attends tout, peut-être. On te voit, je sais que je tourne vous. Oui, je suis maquillée au gym, je ne suis pas maquillée d'habitude, mais je suis un petit peu maquillée. Ok, je viens littéralement de revenir chez nous après le gym et je ne peux pas vous nier que je meurs littéralement de faim. Je suis en train de m'a tout géré. J'ai vraiment faim. Il est rendu 6h05, donc ça a pris quand même du temps. C'est quand même long gym et on a filmé aussi peut-être une petite capsule pour vous avec des entraînements sur ce que je fais. Donc aujourd'hui, c'est une journée de squat. Vous avez pu voir un petit peu de squat, mais je pense que je vais mettre le reste de l'entraînement fait dans une capsule séparée avec peut-être une idée de collation ou en tout cas un petit concept. Si vous avez des idées, d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires en bas, je vais pouvoir m'en inspirer. Puis c'est sûr, hein? Là, il va falloir que je me fasse à manger, mais je me suis gardée un petit peu de ma salade. Juste pour dire que j'ai une petite bouchée ou deux à manger pour pouvoir me donner un peu de courage pour cuisiner mon repas, parce qu'autrement, genre shake, je suis comme... Je ne sais pas comment je vais survivre. Il est 6h. Je crois que je vais me coucher tôt. Tiens, voici ce qu'il me reste dans mon petit pot. Je me laisse 3 graines. 3 graines pour pouvoir survivre. En plus, c'est rendu tout mou. Super rare. Ça va être bon quand même. Le temps que je me fasse mon petit souper, je pense qu'il faut que je fasse cuire du riz brun à l'instant. Je vais juste vous montrer. J'en vais me faire cuire du riz au jasmin brun. Donc ça a l'air de ça. Donc voilà la deuxième tasse. Là, c'est pas très précis. Puis je vais acheter 4 tasses d'eau. Je pense que c'est le double. Pas mal ça d'habitude. C'est l'heure du souper et dans ma poêle ici que j'ai faite réchauffer, je vais mettre une cuillère à thé. Bon, je fous-tu le mesure? Ça me tente pas. Ça me tente pas. Bon, on va dire que je vais mettre une cuillère à thé. Environ d'huile d'olive. Je vais ajouter mes petits oignons. Donc une demi-tasse d'oignons. Ça devait être des oignons rouges, mais j'en ai pas. Bien, j'en ai en fait, mais je vais pas les gaspiller. Puis je vais aussi mettre du tofu comme ça. Puis là, je suis pressée, puis ça me tente pas de faire d'efforts, fait que je mets tout en même temps. Puis je vais assaisonner ça aussi après avec bien des épices, un petit peu de sauce soya. Puis j'ai aussi du riz que je vais ajouter. Je m'en serai. Je vais ajouter un petit sauce. Sur ce, voici mon repas final. Puis j'ai vraiment très faim, fait que vous allez comprendre que je prendrai pas de photo aujourd'hui, mais peut-être que je vais essayer de vous en reprendre demain. Normalement, j'aurais sûrement mangé beaucoup plus de volume que ça, mais c'est quand même pas si pire. Puis j'espère que ça va me rassasier parce que j'ai vraiment faim. Puis je vous avoue aussi que j'ai triché parce que j'ai mangé un petit bloc de tofu en extra. Sorry! Pendant que mon chum se fait des toasts au chocolat, avec une quantité abominable de chocolat. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux-tu exprimer pour me gosser? Oh, j'ai si faim! Je pense que je sais quoi ça va être mon déjeuner demain. D'ailleurs, je vais vous montrer mon déjeuner demain parce qu'il risque d'être quand même assis gourmand. Puis pendant que je pleure en regardant mon chum manger toast, j'ai le droit à manger ma petite collation! Donc c'est celle d'après-midi que je n'avais pas mangé. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais pensé faire ça puis je trouve ça vraiment bizarre. Là, c'est du range-footage avec des ananas. J'ai pris des ananas congelés pour essayer au moins d'avoir quelque chose d'un peu rafraîchissant. Puis j'ai mis de la cannelle, mais il n'y a comme pas de sucre. C'est un peu bizarre. Puis j'ai aussi réalisé que j'avais oublié de manger mon beurre d'arachide dans mon Shakeology de ce matin. J'ai décidé, comme vous pouvez le voir, de changer le beurre d'arachide pour du beurre de soya. Là, j'ai pris 5 grammes. Bien précis parce que j'avais juste le droit à une cuillère actée. Puis je vais manger ça en pleurant un petit peu. Puis je vais aller me coucher. Il est juste 10h45. Normalement, je serai peut-être réveillée jusqu'à une heure. Mais bon, je vais me coucher tôt aujourd'hui parce que je veux vraiment juste dormir. Dormir pour pouvoir manger éventuellement bientôt. Demain. Yeah! Jour numéro 2. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas un petit ski. Puis ça va qu'il faut que je me repèse. Ah! Erreur! Vous n'allez pas pouvoir voir mon poids. Bon matin. Donc, il est 9h30. Je n'ai pas l'habitude de me lever aussi tôt. En fait, je ne me suis pas vraiment endormie cette nuit. Je vais vous faire une histoire courte de tout ça. Mais cette nuit, je n'avais pas trop faim quand je suis allée me coucher. Donc, je voulais juste manger ma dernière collation du soir. Et finalement, il y avait des trucs qui me tournaient en tête. Ça a pris du temps avant que je m'endorme. Puis, j'ai commencé à avoir faim à peu près une heure, une heure et demie après. Donc, ça a commencé à gosser. Je me suis dit, il ne faut pas que je me lève, il ne faut pas que je me lève, il ne faut pas que je me lève. Et je suis restée à peu près jusqu'à deux heures et demie dans mon lit comme ça, à tourner. Et finalement, je me suis levée pour aller manger un petit toast avec un petit peu de chocolat. Et une autre avec du croissant et de la crème et de la confiture. Vraiment pas santé d'ailleurs. Puis après ça, je suis allée me coucher. Je ne me suis pas plus endormie. Et là, ce matin, mon chum, son réveil a sonné. Donc, j'ai réalisé que c'était comme le temps que je finisse par décider que non, je n'allais juste pas dormir. Donc, je me suis levée vers environ 8 heures. J'ai commencé à travailler un petit peu. J'ai pris mon poids d'ailleurs. Puis là, bien, j'ai comme grignoté entre-temps. Puis, je vous montre ce que j'ai mangé. Puis, je vous montre ce que je cuisine aussi. Donc, en me levant, j'ai mangé aussi un petit peu de ma croustale comme ça avec les ananas. Je pense que j'ai mangé un bon petit bout ici. Quand même assez. J'ai aussi mangé des céréales comme ça, grignot-là, qui sont vraiment pas santé, là. Mais je les trouve vraiment bonnes. Puis, je les mange quand même pas mal aussi. Parce que j'avais vraiment le goût de glucides. Puis là, je suis en train de cuisiner des crêpes au chocolat. D'ailleurs, elle va crâner celle-là. Il va falloir que je la tourne. Puis, j'ai tué celle-là. Puis, j'en ai mangé déjà une. Fait que c'est ça. J'avais une grosse rage. C'est pas drôle? Et voici la portion numéro 1 que je m'en vais manger à l'instant. Je vous parle dans 5 secondes pour vous dire les détails sur la diète. Et on se retrouve maintenant pour que je vous dise les points forts, les points faibles de la diète rapidement. Puis, selon ce que j'ai vécu, vous avez pu voir qu'il n'y avait vraiment pas assez de calories pour moi. Non, mais vraiment pas. C'est très, très loin des objectifs que je me cible normalement. Il n'y avait pas assez de glucides pour moi. Donc, surtout au déjeuner, il n'y avait pas de produits céréaliers. Donc, pour moi, c'était pas assez soutenant pour la journée que j'avais à faire. Pas assez soutenant pour mes entraînements aussi qui sont assez intenses. Et en tout cas, il y a eu plein de petites lacunes comme ça. Je vous avoue qu'à date de l'alimentation, ça a été plutôt difficile. Quoique les repas étaient très colorés, très beaux, très intéressants aussi visuellement. Mais je pense que si j'avais cuisiné pour plusieurs personnes, ça aurait été sûrement plus difficile à calculer. Donc, je vous laisse sur la conclusion officielle. Puis, on va se reparler de ça aussi dans la dernière capsule. C'est ce qui conclut mes petits repas dans le cadre de ma journée de diète Beachbody. Bien sûr, comme d'habitude, je vous incite à peut-être commenter en bas parce que j'aime ça avoir vos commentaires, à savoir ce que vous en pensez, de tout ce que j'ai essayé, de si ça fonctionnait pour vous, si vous, vous avez fait un parcours différent de moi, peut-être que ça a marché, peut-être que vous avez perdu du poids, peut-être que... Bref, nos vies sont toutes différentes. On réagit toutes différemment à ce genre de trucs-là. Donc, j'aimerais s'en savoir un peu plus sur votre opinion. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de la partager aussi si vous avez des proches qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéos-là. C'est des informations qui peuvent être pertinentes pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans ce genre de diète-là. Comme d'habitude, je répète que je ne recommande pas de faire des diètes. J'aime mieux l'idée de se suivre un peu plus son alimentation, ses feelings, donc sa conscience, comment qu'on se sent tout ça par rapport au repas. Mais je pense que ça prend quand même des lignes directrices qui sont peut-être pas si pires dans Beachbody, mais je pense que les conseils d'une dictionniste pourraient être encore mieux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de contenu, je donne tout gratuitement, donc ça coûte pas trop cher. Et si vous voulez des conseils un peu plus personnalisés, je vous suggère encore très fortement d'aller voir une dictionniste en clinique privée. Donc c'est tout pour ça, j'ai fini de vous en parler et on va se retrouver pour la dernière capsule dans laquelle je vous parle des risques et bénéfices de la diète et je vous donne mon verdict final là-dessus. Bonne journée! Ça explose! Wow! Bon, mais j'ai 6 grammes. Allez-vous pleurer, j'ai 6 grammes. Oups! Je vous l'ai mis là-dedans, mais je pense que c'est pas un bon plan de le faire avec la vidéo. On se revoit plus tard. Tu sais, quand je disais que je me faisais des grosses salades, là, voici le genre de salade que je me fais normalement. C'est vraiment lait, donc c'est fait avec mes restants de frigo, mais le bol, vous pouvez le voir, il est quand même pas mal gigueux gros, là. Fait que, en tout cas, moi je mange ça puis ça me fait du bien. Fait que je trouve ça plate, il est obligé d'être restreinte dans mes légumes. Je pense que c'est le cas de terre.